Le balado d'aujourd'hui est lourd de par les conversations sensibles que nous avons eues. On y parle d'esclavage. Lorsqu'on parle d'esclavage, on relie souvent ça aux États-Unis. Ce qu'on oublie, c'est qu'il y a eu de l'esclavage au Québec. Ça surprend souvent les gens quand je dis ça. Peut-être qu'il y a eu moins d'esclaves qu'aux États-Unis, mais il y en a eu. Au Québec, on a même eu des esclaves autochtones. On va probablement jamais connaître le nombre exact de navires qui ont transporté des esclaves d'Afrique pour se diriger vers l'Amérique. Et encore moins le nombre d'esclaves qui ont traversé l'océan Atlantique. Par contre, la première mention d'un esclave noir africain en Nouvelle-France concerne un jeune garçon qui arrive dans la colonie entre 7 et 10 ans. Baptisé Olivier Lejeune, il provient de l'île de Madagascar, qui se situe au sud-est de l'Afrique. Le 6 février 2020, Olivier Lejeune est désigné personnage historique par le ministère de la Culture et des Communications de la Coalition Avenir Québec. C'est une belle reconnaissance pour cet Africain qui, comme tant d'autres, ont souffert de l'esclavage en Nouvelle-France. Je vous invite à connaître un peu plus ce personnage historique. Salut, je m'appelle Félix Lefebvre et j'ai une machine à voyager dans le temps. Puisque j'aime discuter et j'aime l'histoire, la machine à voyager dans le temps me permet de faire la conversation avec des gens morts depuis longtemps, d'enregistrer nos conversations et d'en faire un balado. Bonne écoute. Bonjour Olivier Lejeune. Bonjour Félix Lefebvre. Merci d'avoir accepté cet entretien-là. Nous sommes en 1654 à Québec. C'est l'endroit où tu as passé la majeure partie de ta vie. Oui, je suis arrivé d'Afrique très jeune. Je n'ai pas de souvenir de ma terre d'origine. J'ai été enlevé par des gens qui voulaient m'échanger contre l'argent. J'avais entre 7 et 10 ans. Donc j'imagine que tu ne sais pas vraiment l'âge que tu as présentement. J'ai entre 32 et 35 ans. De plus, je ne sais pas le nom que j'avais à la naissance. Ah ouais? Mais à Québec, j'ai été baptisé Olivier Lejeune. Pourquoi veux-tu t'entretenir avec moi? Pourtant, il y a des gens ayant plus de choses intéressantes à dire. Peut-être, mais par rapport aux gens à qui tu peux bien penser, on a déjà écrit beaucoup sur eux. Je trouve important qu'on parle de toi car tu fais partie de la société de la Nouvelle France autant que les hommes français qui ont dirigé la colonie. Dans les livres d'histoire de mon époque, on parle de toi dès que l'on arrive à l'année 1629. Cette année-là, tu es à bord d'une flotte anglaise pilotée par les frères Kirk. Est-ce que tu peux me parler d'eux? Ils sont cinq frères. Je ne les ai pas tous rencontrés. Quand j'étais à bord de leur bateau, nous sommes allés à Québec. Les frères Kirk voulaient s'emparer de l'endroit. Ils ont asségié la ville de Québec. Elle est tombée entre les mains des frères pirates. Et les Français ont laissé les pirates anglais s'est allé à Québec? Les soldats étaient peu nombreux. Et les pirates ont voulu l'être d'un traître français. Il s'appelait Olivier Le Baillif. C'est un commis français. Après s'être installé, les frères Kirk m'ont vendu à Olivier Le Baillif pour la somme de 50 écus. Pour mettre les choses en perspective, 50 écus, c'est le salaire qu'un employé qualifié de tour d'époque gagne en six mois. La transaction dont tu fais partie fait officiellement de toi le premier esclave vendu en Nouvelle-France. En 1632, donc quatre années plus tard, Québec est redonné à la France. Et les frères Kirk quittent la ville. Olivier Le Baillif, mon maître, s'enfuit parce qu'il a dit les Anglais à s'installer à Québec. Est-ce que tu pars avec lui? Non. Je deviens le domestique de Guillaume Couillard. Pour ceux qui nous écoutent, Guillaume Couillard est l'ancêtre de l'ancien premier ministre, Philippe Couillard. C'est un gentil maître. Je fais des tâches à la maison et j'aide sa femme, Guimet. Toujours pour ceux qui nous écoutent, Guimet est la fille de Louis Hébert et Marie Relais. J'ai eu un entretien avec eux dans l'épisode 2 du balado. Mais rapidement, je suis envoyé à la résidence des jésuites. Je deviens l'un des deux premiers étudiants de l'école du père Paul Lejeune. Qu'est-ce que tu apprends là-bas? J'apprends le catéchisme, le français et les règles de bonne conduite. Je me fais aussi baptiser. Je suis nommé Olivier, en l'honneur d'Olivier Le Tardif, un comité général de la compagnie des centres associés. Et le jeûne, en référence à père Paul Lejeune, qui m'a baptisé. Est-ce que tu crois en Dieu? Oui. Guimet, la femme de Guillaume Couillard, m'a demandé si je voulais devenir chrétien et être baptisé. Je lui ai demandé si on allait enlever ma peau pendant la cérémonie du baptême. Tu croyais qu'on allait faire ça? J'avais vraiment peur, parce que j'avais vu de pauvres autochtones se faire écorcher par les français. J'ai la peau noire et je croyais qu'on voulait me l'enlever pour que je devienne blanc. Mes maîtres ont ri de moi, car jamais ils n'auraient voulu que ça m'arrive. Quand je les ai vus rire, j'ai ri à mon tour. En 1638, tu te retrouves en cours, accusé de diffamation pour avoir prétendument répandu une fausse rumeur au sujet de Nicolas Marcellet, qui est un interprète au service de Samuel de Champlain. J'avais environ 15 ans. On m'a emmené en cours parce que j'ai dévoilé à mes maîtres, Guillaume et Guillemette Couillard, que Nicolas Marcellet a reçu une lettre de mon ancien maître, Olivier Le Baillif, qui, comme on m'a l'a dit tantôt, est ouvertement dénoncé comme un traître. Outré, Nicolas Marcellet m'a poursuivi. Comment s'est conclu le procès? J'ai dû admettre devant Guillaume et Guillemette Couillard que mon affaire Marcellet était un mensonge. Mais entre nous deux, je suis peut-être confié que j'ai fait ce qu'on m'a demandé. J'avais peur de ce qu'on pouvait me faire subir. Je jure que j'ai vu cette lettre. Le tribunal m'a ordonné de demander pardon à Nicolas Marcellet. Pour me punir, on m'a aussi enchaîné pendant 24 heures. J'étais au courant de l'épisode malheureux de l'enchaînement. À cause de cette sentence, tu es devenu le premier homme à la peau noire et le premier d'âge mineur à être emprisonné au Québec. Je ne prendrai pas plus de ton temps. Je sais que tu as un horaire chargé. Merci, Olivier Lejeune. Ça fait un plaisir. Olivier Lejeune demeure à Québec jusqu'à son décès en 1654. On ignore s'il avait toujours son statut d'esclave au moment de son décès ou s'il avait été libéré par Guillaume Couillard. Olivier Lejeune est le premier Africain à vivre de manière permanente en Nouvelle-France. Il est aussi l'un des premiers étudiants dans la colonie française. Ce qui nous fait croire que malgré qu'il ait un statut d'homme non libre, Olivier Lejeune ait eu quelques droits dont celui de l'éducation. Il faut tout de même retenir que son éducation est une exception à la règle. Aux États-Unis, les esclaves sont utilisés dans les champs de coton. Au Québec, on n'a pas le même climat, ce qui fait en sorte que les champs de coton ne peuvent pas être envisagés sur le territoire. Les esclaves sont donc utilisés en Nouvelle-France de manière domestique, c'est-à-dire pour réaliser des tâches ménagères. Aussi, la population de la Nouvelle-France est beaucoup moins nombreuse que celle des 13 colonies. Ça explique donc que les esclaves aient été beaucoup moins nombreux au Québec qu'aux États-Unis. En 1833, l'esclavage est aboli dans les colonies britanniques dont le Québec fait partie. Pour ce qui est des États-Unis, il faut attendre la guerre de sécession avant que l'esclavage prenne fin. Mais ça, c'est une autre histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada